2 milliards d'euros d'aides pour la région et un droit à l'expérimentation font partie du pacte d'avenir pour la Bretagne signé à Rennes le 13 décembre 2013. Un an après la signature de ce pacte, par Jean-Marc Ayrault, ce document de 80 pages a-t-il répondu aux attentes des acteurs économiques et sociaux bretons ? La réponse est clairement non, pas encore. Pour Christian Troide avec le maire de Carré à la tête du mouvement des bonnets rouges à l'automne 2013 qui défend une Bretagne plus décentralisée, le compte n'y est pas. 2 milliards d'euros qui ont été promis dans le pacte d'avenir il y a un an ne sont qu'une sorte d'enfumage, de rideau de fumée. C'est du recyclage d'argent qui a déjà été prévu pour justement ce genre de coup dur au niveau de l'État français. Mais il n'y a pas de véritable politique. Nous ce qu'on attend c'est d'avoir les leviers institutionnels pour avoir des vraies politiques à mener pour la Bretagne. Le pacte d'avenir repose sur trois piliers dont une série de soutien à la compétitivité des entreprises et des territoires. Pour le président de Produits en Bretagne, Jacques S. Bernard, qui représente 330 entreprises et 100 000 salariés, le pacte d'avenir n'est pas d'actualité. Je ne peux pas moi tirer à ce jour un bilan. L'ensemble des entreprises, en tout cas celles qui sont adhérentes de Produits en Bretagne, n'ont pas d'écho de ce pacte d'avenir, réellement pas d'écho. Et ça n'est pas un sujet aujourd'hui qui est traité ou parlé en entreprise. Un large volet est consacré à un plan agricole et agroalimentaire en Bretagne. Et là aussi, les effets annoncés tardent à venir. Même si aujourd'hui l'agriculteur ne perçoit, c'est clair, rien concrètement par rapport à ce pacte d'avenir, rien. Par contre, à notre niveau, les responsables agricoles, c'est vrai que ça a eu le mérite de mettre quand même beaucoup d'acteurs autour de la table. Et pour une fois, comme je le disais, j'ai le sentiment quand même que cette notion de l'économie agricole, qui représente du moins, on dit, un tiers de notre économie, elle est vraiment prise en considération, malheureusement, peut-être je dirais, un peu trop tard dans certains secteurs, et malheureusement après certaines fermetures d'outils agroalimentaires notamment. L'un des éléments déclencheurs de la mobilisation de l'automne des bonnets rouges fut l'annonce des différents plans sociaux dans les entreprises agroalimentaires bretonnes. Le pacte d'avenir devait apporter des mesures d'urgence en matière d'accompagnement des salariés victimes de ces fermetures et restructurations. Pour les syndicats finistériens, le pacte d'avenir n'est pas parvenu à enrayer cette spirale de la casse sociale en Bretagne. Je répète aujourd'hui, je demande à voir, est-ce qu'on a empêché les fermetures de certains sites industriels ? On peut reprendre l'exemple de GAD. Il y a eu Marine Harvest, il y a eu la réorganisation de Tilly Sapco, il y a Isobox actuellement. Est-ce que le pacte d'avenir a répondu ? Non, non, non et non. On ne nous fasse pas prendre des vaisseaux pour des lanternes. Ce pacte d'avenir, d'un certain point de vue, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et peu d'effets concrets. Le pacte d'avenir tarde à montrer ses effets. Il faut être patient. Le plan Etat-Région s'étale sur la période 2014-2020. Merci.